360 possibles, le grand frisson se poursuit au Parc Expo avec en ce moment sur la scène Circuits Magali Perrucini. Elle est blogueuse et depuis 4 ans à Paris et partout en France, elle rencontre des artisans et veut mettre à l'honneur ces métiers du passé qui représentent peut-être le futur du travail. On va la rencontrer tout de suite. Je ne vais pas parler des data scientists ou d'autres métiers du futur, mais moi je parle de personnes qui ont décidé de reprendre le port du tablier comme au 19e siècle. C'est un petit peu antinomique, mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre société. Il y a toute une frange de la population qui ont des Bac plus 5 et qui décident de se reconvertir dans les métiers de la main. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sur un coup de tête. Un besoin de sens, de revenir au concret. Et il tranche un peu avec le modèle de réussite qu'on a l'habitude, que la société promeut, qui est d'avoir un bon travail, un bon salaire. Et là on revient vraiment les mains dans le cambouis. C'est aussi se dire que l'important pour réussir sa carrière, c'est d'être heureux au travail. Le travail revêt une dimension un peu réalisatrice. Donc on a envie que son métier dise quelque chose de soi et permettre de s'exprimer, d'exprimer sa créativité. C'est plus facile aussi financièrement de se reconvertir quand on a été directeur marketing, probablement que quand on est femme de ménage. Et alors si le message de Magali vous intéresse, sachez qu'il y a un livre qui a été publié et qui s'appelle ? Qui s'appelle Nouveaux Artisans, qui a été publié en mars 2018 aux éditions Erol. À mettre sous tous les sapins. Tout à fait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada